Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième partie des vidéos consacrées aux bandes originales de films. Et je vous propose de commencer tout de suite. Alors, la première BO, c'est une Various, donc il y a énormément de chansons dessus, enfin énormément. Il y a dix pistes quand même, donc il s'agit de Ghostbusters comme vous avez pu le voir. Du Various, oui, avec la fameuse chanson Ghostbusters, le thème. Et si on regarde derrière, vous avez deux scores, donc le titre, le thème principal et alors le thème de Dana. Il y a une version qui est sortie il n'y a pas longtemps chez Sony, avec tout le score du film. Donc je pense pouvoir me la procurer un de ces quatre, ce n'est pas ce qu'il y a de plus urgent. Mais voilà, pour le reste, ça reste donc une bonne BO de chansons. Maintenant, comme je vous l'ai déjà dit, moi je recherche principalement les scores, donc ça fait le taf. Mais voilà, le score doit être racheté un petit peu plus tard, je pense. Ensuite, ça énorme, évidemment, on ne présente plus Gladiator. Ceci donc est ce que l'on trouve, on va dire, le plus couramment dans le commerce. Cette BO-là, c'est une BO qui a quand même 20 ans, elle est assez facilement trouvable. Mémorable, ce thème-là, ce score-là, surtout avec la dernière piste, un Now We Are Free, on l'entend vraiment très très souvent, cette chanson-ci. Il est à noter quand même que pour Gladiator, il y a eu une version 20e anniversaire qui est sortie il n'y a pas longtemps. Elle tenait en deux CD. Et évidemment, le score était bien plus complet, etc. Je sais qu'il existe également des versions dites Deluxe. Je ne sais pas combien il y a de CD là-dedans, mais la plus récente, voilà, c'est celle consacrée au 20e anniversaire avec deux disques. Maintenant, si vous ne voulez pas cette version-là, celle-ci se trouve très facilement et pas chère du tout. Celle-ci, je l'ai eu à 5 euros, je pense. Donc, elle fait très bien le travail du Hans Zimmer. Très très bon. Alors, le suivant, c'est un CD que j'ai déjà chroniqué pour vous dans les bandes originales que je considère comme rares dans ma collection. Il s'agit donc de Mon Nom et Personne, Il Mio Nome et Nessuno. Désolé pour l'accent italien, je ne suis pas fort en italien, je n'y connais rien en italien. Musique donc de Ennio Morricone. CD complet, c'est trouvable. Bon, cette version-ci, je ne sais pas, mais du Ennio Morricone, Mon Nom et Personne, c'est assez trouvable encore. Comparé à d'autres, comme je l'avais déjà dit, Ennio Morricone, c'est surtout du best-of que l'on trouve ici. Maintenant, voilà. Ici, j'ai celle de Mon Nom et Personne. Comme je l'avais dit, elle est très sympa. Ça n'a rien à voir avec d'être une fois dans l'Ouest, qui est beaucoup plus sombre. Ici, on est vraiment sur quelque chose de plus joyeux, quand même. Alors, je n'avais pas encore fait de review de ce compositeur-là, mais il était temps. John Williams, avec Jaws, qu'on ne présente plus, donc les dents de la mer. Digipack. Ici, avec l'illustration de la première victime. De l'ivraie, avec un effrayant requin ici. Des photos à l'intérieur. Du texte, des photos, surtout sur du John Williams, qu'on voit ici. Vous voyez, répétition. BO qu'on ne présente plus, avec un thème vraiment excellent. Tout comme le film, d'ailleurs. Intéressant de noter, mais bon, vous connaissez l'anecdote. Après la sortie de ce film, beaucoup de gens ont eu peur d'aller se baigner. Ce film en a vraiment traumatisé plus d'un. Il y a eu une phobie par rapport à l'eau et aux requins. Après ce film aussi. Intéressant également était que Jaws, donc les dents de la mer, est considéré comme le premier vrai blockbuster par beaucoup de fans de cinéma, en fait. Vraiment le premier blockbuster. Voilà, très bon CD. Donc si vous ne l'avez pas, je vous conseille de l'avoir si vous êtes fan de musique de film. En plus, celui-ci contient quand même 12 pistes avec des musiques qui n'ont jamais été réalisées auparavant. Donc c'est vraiment une très bonne édition. Ceci, j'en suis très content. Et le digipack est très sympa. Alors, après, je me suis trompé. Comme je vous ai dit, j'ai fait par ordre alphabétique. Maintenant, bon, c'est un demi-mal. Je ne vous ai pas présenté Christine pour la lettre C. Mais bon, c'est un film de John Carpenter, évidemment. Et souvent, John Carpenter nomme ses films comme ceci. John Carpenter's Christine. Donc je peux le classer avec J. Mais ne vous inquiétez pas, il est classé avec C dans ma collection. Alors, comme je le disais, c'est un film de John Carpenter. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que John Carpenter compose la plupart des musiques de ses films. Et il fait un sacré bon boulot. Christine est, selon moi, une des toutes meilleures partitions de Carpenter. Le thème, d'ailleurs, d'attaque de la voiture est vraiment très très bon. D'ailleurs, ce thème-là a été réutilisé il n'y a pas longtemps. Enfin, il l'a remis un petit peu au goût du jour avec un clip assez intéressant qu'on trouve facilement sur YouTube. Oui, une BO très marquante. Un film que j'adore, sincèrement. Je l'ai vu plein de fois, ce film-là. Je possède même, et ça je vous ferai des reviews un petit peu plus tard, les voitures au format 1 18ème. J'en ai deux. Donc j'ai une Christine délabrée et une Christine avec vitre noire, donc en mode attaque. Vraiment un film que j'aime beaucoup. Certaines personnes qui aiment le film également sont déçues par rapport à ce CD. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que certains ne sont pas attachés à la musique, mais plutôt aux chansons, donc aux various artists. Mais il n'existe aucun CD reprenant les various de Christine. Deuxième raison pour laquelle les gens sont un peu déçus par rapport au CD, c'est la pochette. La pochette, franchement, est dégueulasse. Il faut dire ce qui est. Heureusement qu'il y a écrit Christine ici, parce qu'on voit un gars qui court. Pas très représentatif. J'aurais bien vu la voiture en gros plan, ou limite le symbole de Plymouth Theory pour pouvoir illustrer la pochette du film. Mais bon, ils ne l'ont pas fait. Comme le disait Tueur de Rodeur, on peut espérer une édition peut-être double disque, avec plus de scores encore, et un CD reprenant les chansons pour ceux qui veulent avoir les musiques, qui sont vraiment très bonnes. C'est des chansons rock'n'roll, qui brassent un petit peu dans les années 50, 60, 70. Il y a même Bad to the Bound dedans. Donc, certains aiment beaucoup cette chanson-là. Ensuite, tiens, tiens, un Ultra HD. Oui, c'est fait exprès, c'est pour une raison que j'ai ça. Je vais l'expliquer tout de suite. Donc, c'est Joker. Édition Steelbook, Blu-ray 4K. Édition Fnac. Alors, pourquoi j'ai pris l'édition Fnac ? Tout simplement parce qu'à l'intérieur se trouve l'A.B.O. de Hildur Gunadotir. C'est pour ça, autant faire d'une pierre deux coups, avoir le film et la musique. Alors, film très poisseux, malsain, excellent film. Vraiment, l'ambiance est très particulière dans ce film. Et la musique joue un rôle, mais archi important là-dedans. Si vous écoutez le CD, ou même si vous vous rappelez du film, et des moments où vous entendez de la musique, c'est pas très joyeux du tout. Ça va vraiment avec l'esprit du personnage d'Arthur Fleck. Donc, très bon travail en musique. C'est particulier à écouter. C'est pas enjoué comme d'autres. Si je prends mon nom et personne avant, c'est pas enjoué du tout. La musique contribue à l'ambiance poisseuse du film. Et le taf a été vraiment superbe par rapport à ça. Je vous ai montré du Disney. Pourquoi pas faire de la japa-animation ? Ken le survivant, le film, le score, donc la musique. 18 pistes, il y a quelques chansons dedans également. Pas énormément, donc vraiment comme les BO Disney. Énormément de musique. Pas des masses de chansons, ce qui est tant mieux pour moi. Ça, c'est vraiment assez intéressant. Bon, pour ceux qui sont nés dans les années 80, vous connaissez tous. Ken le survivant, Okuto no Ken en japonais. Plein d'anecdotes dans le livre, les paroles des chansons en français, évidemment. En japonais aussi, si vous voulez essayer du japonais. Alors, il est à noter quand même que le film est sorti évidemment en même temps que la série télé. Pour rappel, la série télé avait un doublage parodique, en fait. Les comédiens avaient jugé la série beaucoup trop violente, donc ils acceptaient de continuer de la doubler. Seulement s'ils pouvaient apporter leur touche humoristique. Ici, dans le film, rien du tout. Le film est doublé, mais de manière très sérieuse. La VF de ce film est juste très, 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 très bonne. Daniel Rousseau fait d'ailleurs un travail extraordinaire en Chine dedans. Pour ceux qui connaissent, un Chine, c'est celui qui fait les trous dans la poitrine de Ken. Bonne BO, que j'avais eu d'ailleurs à même pas 1 euro en 9 dans un MediaMarkt. Donc évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. Pour les animés, vous avez peut-être déjà vu ma vidéo consacrée à Senseïa, donc les Chevaliers du Zodiac. Je suis beaucoup plus fan des Chevaliers du Zodiac que de Ken le Survivant. Je vous avais fait d'ailleurs toute une vidéo là-dessus. J'avais au moins une bonne quinzaine de CD sur les Chevaliers du Zodiac. Donc Ken le Survivant, le film, la BO, très bonne. On va passer dans des films français. Alors, je n'ai pas fait exprès, mais ils sont presque tous les uns à la suite des autres. Le Professionnel avec Jean-Paul Belmondo, très bon film évidemment, très bonne musique des New Morricones, avec ce fameux thème qui revient de manière récurrente dans le film, le thème Shimaï. Alors, de manière assez humoristique, on va dire, beaucoup, notamment les enfants des années 90, connaissent ce thème à cause d'une pub pour nourriture pour chiens. Ce qui est bien dommage de se rappeler d'une pub pour nourriture pour chiens, plutôt que de ce magnifique film avec Jean-Paul Belmondo. C'est la seule de Jean-Paul Belmondo que j'ai. J'aimerais bien posséder celle du Marginal, notamment, mais ce n'est pas facile à trouver. Comme c'est du New Morricone, des albums complets de films, comme je l'ai déjà dit, ne sont vraiment pas simples à obtenir. Maintenant, qui sait, un coup de chance dans un magasin d'occas, et pour pas trop cher, et l'affaire est conclue. Autre film français culte, selon moi. Les Bronzés 1 et 2, donc Les Bronzés Fonduski. Beaucoup de musiques, les chansons, évidemment, celles de Serge Gainsbourg, et un remix d'Arladiradada. Mais voilà, pour le reste, ce sont principalement les compositions musicales. A noter également que la musique pour Les Bronzés Fonduski avait été faite par Pierre Bachelet. Donc, oui, c'est assez amusant. J'aime beaucoup les films, donc, tomber comme ça sur les B.O., j'étais vraiment très content de les avoir. On a ici, d'ailleurs, Michel Blanc qui sort de l'eau avec ses algues pour cacher son sexe. Et le petit livret, qu'est-ce qu'on a de tout là-dedans ? Voilà, quelques photos intéressantes, quand même. Les Bronzés Fonduski. Un petit peu de publicité. Mais voilà, j'étais content de le trouver. C'est une B.O. Ce sont des B.O. Culte, selon moi. Et tout comme les films, d'ailleurs. D'ailleurs, à chaque fois que ça passe à la télé, ces films-là font un carton. Autre grand comédien français, Louis de Finesse, best-of des bandes originales de différents films. Donc là-dedans, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez l'intégrale des gendarmes, la soupe aux choux, les grandes vacances, faites sauter la banque. Voilà. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et 41 titres entièrement remasterisés. Je ne sais plus si ça va être numéroté. Ils mettent édition limitée 1 à 2 000 exemplaires, mais je n'ai pas de numéro sur mon CD. Donc c'est limité, d'accord. Mais quel numéro j'ai, j'en sais rien. Voilà, plein de textes dedans, des posters. À chaque fois, le gendarme en balade, ici, vous avez une, deux, trois, quatre, cinq pistes. Joe, le gendarme des extraterrestres. Et à chaque fois, les pistes qui sont vraiment notées pour vous y retrouver, c'est vraiment très très bien fait. Donc ça, c'est le volume 1. Et ici, vous avez donc le volume 2 avec Rabi Jacob, L'Eglou de la Cuisse, Le Petit Baigneur, Pouic Pouic, La Zizanie. Donc vraiment des bons films. Encore une fois ici, une photo de Louis dans Le Petit Baigneur. Et de nouveau, le livre, très bien fait, avec du texte au début. Et alors donc, Le Grand Restaurant, vous avez trois chansons, générique, thème du ballet, hymne du président. Le Petit Baigneur avec le générique du Petit Baigneur. Rabi Jacob, évidemment, avec le générique, coup de foudre, la danse, le fameux. Et maintenant, Rabi Jacob, il va danser. Donc oui, vous avez quand même beaucoup de choses, il y a de quoi faire là-dedans. Ce qui est un peu dommage, mais bon, ça va être une question de droit ou quoi. Il n'y a pas la Grande Vadrouille, il n'y a pas le Corneau, il n'y a pas la Folie des Grandeurs. C'est trouvable sur d'autres compilations, mais il faut quand même bien chercher. Je pense que pour la Grande Vadrouille et le Corneau, il y a une compilation qui reprend ces films-là, ainsi que Le Cerveau. Donc vous avez trois films en un sur un disque. Suivant, déjà chroniqué également, Mad Max de Brian May. Je vous en ai déjà suffisamment parlé, ça fait deux vidéos que vous le voyez, donc voilà Mad Max. Je n'ai pas le 2 et le 3 par contre, mais j'ai quand même Mad Max Rerodes, alors là on change totalement de style. Excellente BO de Junkie XL, surtout avec la piste 10 Brothers in Arms. C'est comme le film en fait, ça va du 200 à l'heure, super bon morceau celui-là. Trouvable à pas trop cher, celui-ci je l'ai eu sur Amazon, je pense à 5, 6 euros, 9. Donc vraiment très très bien. Sony fait du bon boulot, Sony Classical fait du bon boulot pour ce qui est musique de film. Le livret est toujours assez intéressant avec eux. Je vais essayer de le sortir, oui voilà. Avec de belles photos dedans. Certains sont plus épais que ça, mais Sony c'est très bon par rapport aux musiques de film. Du Disney, il y avait longtemps. Mary Poppins en anglais. La ville de Londres, très très belle image, très beau artwork comme on dit ici. Et donc vous avez 18 pistes avec, évidemment, Mary Poppins, il y a plus de chansons dans le film que dans les autres Disney. Mais voilà, l'ouverture par exemple, ça c'est du score. Il y avait quand même pas mal de scores aussi là-dedans, donc c'est un bon CD si vous aimez bien Mary Poppins. Et puis il y a certaines chansons qui ne vieillissent pas. Le Tim Timine, il est très très bon. Quand ils vont dans les cheminées aussi, à la fin, ils passent de cheminée en cheminée. Très très bien. Vraiment bon, c'est un film de mon enfance aussi, de l'enfance de beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Et pour finir, du western, Ennio Morricone en digipack avec Il était une fois dans l'Ouest, film qu'on ne présente plus. C'est un petit peu comme pour une poignée de dollars, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent là-dedans. Du moins dans le digipack. Par contre, vous avez tout ça comme piste. Vous avez également des bonus tracks, donc j'imagine qu'il y a eu des CD avant et qu'il n'y avait pas ces morceaux là-dedans. Thème remarquable, que ce soit le thème principal du film ou encore le thème à l'harmonica. Voilà, c'est une BO à avoir si vous aimez les musiques de films. Franchement, du très très grand Ennio Morricone est là-dessus. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette deuxième partie de vidéo consacrée aux musiques de films. Il y en aura bien sûr une troisième. On s'est arrêté à la lettre O. Comme je vous ai dit, j'en ai jusque W, donc on a encore le temps de voir venir. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager la vidéo. Ça ferait connaître la chaîne si vous aimez bien ce que je fais. Et surtout à vous abonner. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !